Bonjour, je suis l'ambatrice beauté pour Leclerc Saint-Horinz qui se situe à côté de Toulouse. Comme chaque année, je reçois un sac comme celui-ci, où dedans j'ai différents produits à tester. Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir tester trois produits, dont trois nouveautés qui sont vraiment tip-top, que je recommande à tout le monde. La première nouveauté de chez Garnier, c'est l'hydrabombe, qui est un soin qui est très sideratant et qui donne aussi un coup de feu au niveau de la peau, donc c'est idéal pour l'éclat. Donc très idéal surtout quand on est beaucoup fatigué, parce que ça redonne de l'éclat, ça redonne de la lumière, donc on a l'impression d'avoir fait huit heures de sommeil, même si on n'a fait qu'une heure de sommeil. Donc ça se présente comme ceci, c'est un flacon pompe. Donc avec une pression, vous faites l'ensemble du visage, comme ceci. Donc on prélève la matière, on la chauffe, on l'applique sur le visage. Donc c'est une texture en plus qui est très douce, que j'adore. Alors l'odeur, c'est divin. Là, dès le matin, ça réveille vraiment tous les sens. Hop, une fois qu'on a fini de l'appliquer, on le range dans sa boîte et on le conserve à la brune de la lumière et de la chaleur. Et on a jusqu'à... alors c'est marqué où ? On a jusqu'à un an pour utiliser après l'ouverture. Après, peut-être, le seul inconvénient, c'est que les doses ne sont pas très bien dosées pour faire vraiment une seule dose. Donc il faut vraiment penser à bien doser. Ensuite, j'ai eu la joie de découvrir le shampoing de chez Sios, de chez Saint-Alg. Donc c'est l'huile 21, nutrition intense. Donc c'est vraiment idéal quand on a les cheveux secs. Donc moi, j'ai apprécié parce que mes cheveux ont retrouvé vraiment beaucoup de souplesse. Et ils sont bien nourris, notamment au niveau des pointes. Après, le seul inconvénient, c'est que c'est pas en flacon pompe et que c'est en flacon comme ceci. Donc généralement, on a la main toujours un peu trop lourde. Donc le produit peut tendance à partir assez rapidement. Sinon, au niveau de la contenance, c'est un 500ml. Donc c'est une très bonne contenance, surtout pour un shampoing. Et c'est une nouveauté qui est vraiment très très bien, que je recommanderais à beaucoup de personnes. Et enfin, j'ai eu la chance de découvrir différents pinceaux. Donc moi qui me maquille tous les matins, c'est vraiment tip top. Alors, là j'ai celui-ci pour appliquer mon fond de teint, qui est vraiment bien. Donc vous mettez le fond de teint sur votre main, vous mettez avec le pinceau, vous prélevez et vous appliquez par mouvement circulaire. De façon à vraiment bien étaler votre fond de teint partout et à ne pas laisser de marque. Hop hop hop, hop hop hop. En plus, le poil, c'est un poil qui est vraiment très doux et très souple pour travailler. C'est parfait. Ça se lave avec de l'eau et du savon et ça laisse sécher à l'air libre. Ensuite, j'ai eu le pinceau poudre, donc juste pour appliquer après le fond de teint. Donc pareil, on prélève la poudre et on l'applique aussi au niveau du visage. Donc toujours en commençant par la zone médiane et en étirant sur les côtés. Donc pareil, un poil qui est vraiment très souple, très doux, qui laisse une peau vraiment très soyeuse. Enfin, avec des super pinceaux, le manche aussi est très doux. Et ensuite, le pinceau ombre à paupières. Donc on prélève son ombre en paupières, on l'applique et pareil, c'est un poil qui est vraiment très doux pour les yeux. Et qui se nettoie pareil avec de l'eau et du savon. Donc voilà, j'espère vous avoir bien présenté mes produits que j'ai pu découvrir. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une prochaine saison. En tout cas, je vous souhaite bonne journée et venez voter pour moi car j'ai envie de gagner le voyage pour Paris. Allez, bonne soirée !